Un cri d'alarme sur la construction anarchique des stations d'essence dans les espaces verts à Lubumbashi. Je suis Boalesso Kalubisa John, habitant de la ville de Lubumbashi. Dans l'ancien temps, dans la ville de Lubumbashi, il existait des espaces verts où je pouvais trouver des jeunes, des personnes adultes, se reposer calmement en prenant un bel air sous-arbres dans ces endroits. Ces espaces étaient utilisés comme terrain de jeu pour les enfants de ces cas. Vers les années 2015, j'ai commencé à revoir la construction des stations d'essence dans ces endroits. Cette situation contribue à la dégradation environnementale, l'accélération de la pollution de l'air suite à l'inexistence des espaces verts, le déversement accidentel d'autres liquides classés comme des substances dangereuses couramment présents dans les stations services. Par exemple, le gazoil, l'essence, l'huile de frein, les liquides de refroidissement, acides de batterie ou solvants et des fruits des réservoirs souterrains. Dans les jours à venir, la ville de Lubumbashi fera face à des incendies en chaîne qui causeront des morts des milliers de personnes, comme il est arrivé récemment à Kinshasa. Mais hélas, il y a plus d'endroits pour moi qui avaient l'habitude d'aller prendre l'air les soirs. Nous demandons à nos autorités urbaines d'éveiller au respect de la réglementation à la matière, de procéder à la démolition de certaines stations d'essence construites très proches des maisons d'adaptation. Pour des espaces verts encore existants, que les autorités ne procèdent plus à leur vente. Au contraire, pour les quartiers nouvellement lotis, les cadastres doivent prévoir les espaces verts. Merci. 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 Merci.